Et maintenant on va aller voir les petits dégâts sur Hurl, en crit bien sûr, 2034 de dégâts en crit avec l'armure assistée, c'est tout simplement broken. Yo les gars, c'est Crane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fallout 76, on va reprendre un petit peu les vidéos avec tout d'abord un bon vieux build de lance plasma, le fameux lance plasma que j'ai déjà présenté. Mais cette fois on va le jouer en version armure assistée et vous allez voir que les dégâts n'ont vraiment rien à voir. On va faire beaucoup plus de dégâts avec ce build, mais je préfère prévenir à l'avance, il va vous falloir beaucoup de consommables et surtout beaucoup de cartes légendaires pour le faire. C'est une version endgame avec plus de 5 cartes d'aptitudes légendaires pour le spécial nécessaire pour le faire, donc clairement il ne sera pas accessible à tout le monde. Commençons par le début avec le spécial qui va se composer du coup de 10 en force, 7 en perception, 6 en endurance, 9 en charisme, 7 en intelligence, 7 en agilité et 10 en chance. Comme carte légendaire du spécial j'ai la chance au niveau 4, l'intelligence au niveau 4, l'endurance niveau 4, la force au niveau 4 et l'agilité au niveau 4. Pour un total de 15 en force, 7 en perception, 11 en endurance, 9 en charisme, 12 en intelligence, 12 en agilité et 15 en chance. Si vous n'avez pas exactement les mêmes cartes légendaires que moi, vous pouvez juste adapter vos cartes pour avoir les mêmes valeurs en plus ou moins, ça marche aussi. On débute par la force avec tout d'abord pour faire des dégâts les 3 cartes d'artillerie lourde, donc maître en artillerie lourde, artillerie lourde et expert en artillerie lourde qui vont chacune augmenter de 20% les dégâts des armes lourdes pour un total de 60%. Vu qu'on joue un lance plasma et que c'est une arme lourde, forcément ça va marcher et du coup on va booster les dégâts au maximum. Avec ça on prend paré à tirer qui permet de recharger 30% plus vite les armes lourdes, le lance plasma est une arme lourde du coup ça se recharge assez lentement. Du coup en fait cette carte est nécessaire sur les boss notamment vous allez recharger plus vite et du coup faire plus de dégâts en tout. Et en dernier, pharmacie itinérante, celle-là est obligatoire si vous jouez armure assistée, si vous n'avez pas l'effet légendaire qui réduit le poids des drogues de 20% sur chaque pièce. Si vous n'avez pas ça, il vous faut cette carte, sinon vous allez pouvoir porter très peu de steampack ou très peu de drogues et vous allez voir qu'on va jouer avec des drogues aussi donc cette carte est nécessaire. Ensuite pour la perception, donc là vous mettez à peu près ce que vous voulez, je vais présenter du coup la carte importante ici du build qui est tir groupé. Qu'est-ce que ça fait de tir groupé ? Ça permet de viser tout simplement les différentes parties du corps et d'augmenter les dégâts au fur et à mesure que l'on touche une cible. Ça cette carte c'est obligatoire, si vous faites des boss ou n'importe quel autre mob, pouvoir cibler les parties précises des corps c'est extrêmement fort, on peut cibler leurs points faibles et du coup faire davantage de dégâts. Ensuite dans cette catégorie vous mettez à peu près ce que vous voulez. Moi j'ai mis main verte vu qu'on va jouer avec des consommables qui sont des légumes, du coup ça permet d'en récolter deux fois plus sans changer de carte à chaque fois. Sans s'affûter parce que pareil encore une fois j'avais des points à combler mais si vous voulez mettre un grenadier à la place vous pouvez. Et pareil collectionneur de magazine parce qu'on va jouer également avec des magazines, du coup ça permet de les repérer et d'avoir un peu de chance de choper le magazine qui m'intéresse. Mais encore une fois collectionneur de magazine sans s'affûter et main verte sont pas du tout obligatoires, vous mettez ce que vous voulez. Endurance maintenant on va partir sur le magnifique combo vitalité et nifuge que j'ai présenté peut-être sur toutes mes vidéos build à force. Qu'est-ce que ça fait ? Ça permet tout simplement d'augmenter notre santé maximum avec vitalité donc plus de tankiness. Et nifuge qui permet de réduire de 45% les dégâts infligés par les explosions et les attaques incendiaires. Cette carte là est vachement importante parce qu'avec le récent buff en fait de tout ce qui est lance, flamme etc. On prend extrêmement cher sur ces attaques là, du coup ça permet évidemment de tanker un peu plus. Avec ça on prend revenant, revenant je vous l'avoue qui est complètement situationnel, pas du tout obligatoire de la prendre. Mais ça c'est extrêmement bien sur les boss parce que vous allez faire 50% de dégâts en plus pendant 2 minutes lorsqu'un joueur vous revive. Et dans cette vidéo je vais vous montrer une astuce pour se mettre à terre tout seul automatiquement. Et se relever également tout seul automatiquement. Du coup on fait ça juste avant un boss, avant une reine ou un hurl par exemple. Vous allez lui mettre 50% de dégâts en plus et c'est pas négligeable. Et enfin Agro Cola qui permet de tripler les effets positifs des Nuka Cola. Vous allez voir qu'on va jouer avec le Nuka Dark qui est un alcool que j'ai présenté déjà sur la chaîne. Qui permet d'augmenter sa chance à plus 18 en fait d'avoir plus 18 en chance qui va apparaître pendant 2 minutes je crois ou 5 minutes. Et vu qu'on va le jouer en coup critique et en armure assistée, il nous faudra cette carte plus les deux autres afin de choper le 33 en chance nécessaire pour faire un tir critique sur deux. En charisme on part sur Fetard bien sûr. Qu'est-ce que ça fait Fetard ? Ça permet de tripler les effets positifs des alcools d'avant-guerre. Ça encore une fois c'est exactement ce que j'ai dit avec Agro Cola, ça permet de booster le Nuka Dark. Exactement aussi comme Insouciant qui permet d'augmenter notre chance lorsqu'on est sous l'effet de l'alcool. Voilà les 3 cartes dont je vous parlais, Agro Cola, Insouciant et Fetard. Qui permet d'augmenter de plus 18 notre chance et d'avoir le tir critique sur deux. Ensuite vient l'union fait étrange donc cette carte est extrêmement importante. Qu'est-ce que ça fait ? Ça augmente de 25% les effets positifs des mutations lorsqu'on est en équipe. Il faut jouer en équipe sur le jeu, il faut jouer en équipe publique. Du coup en fait avec ça on va renforcer les effets positifs de nos mutations et c'est extrêmement puissant. Et en dernier attendresseur qui permet d'augmenter de 10% les dégâts que l'on va infliger sur une cible. Ça aussi c'est extrêmement puissant, plus de dégâts on prend. En intelligence maintenant on va partir sur Rage de Nerd qui est extrêmement importante ici. Qu'est-ce que ça fait Rage de Nerd ? Ça augmente les dégâts, notre résistance aux dégâts ainsi que notre régène des points d'action lorsqu'on a 20% de santé. On joue bien sûr en 100 du coup cette carte est obligatoire à avoir. Avec ça Gros Consommateur qui permet de doubler la durée des réacteurs à fusion. Ça pour le coup c'est extrêmement confort, c'est pas obligatoire mais c'est très confort. Puisqu'en fait lorsqu'on joue en Zvav les réacteurs à fusion vont fondre littéralement. Vous allez énormément consommer vos réacteurs à fusion lorsque vous allez tirer au lance plasma en Zvav. Il faut savoir quelque chose c'est que tous les 200 points d'action que vous consommez en armure assistée vous allez perdre 10% de durabilité sur votre réacteur à fusion. Et du coup en fait avec Gros Consommateur ça permet de passer à 400 points d'action consommés pour 10% du réacteur à fusion. Donc du coup c'est extrêmement confort. Stabiliser ici qui est une carte très importante qui permet de faire de la pénétration d'armure avec vos armes lourdes. Lorsque vous êtes en armure assistée ça tombe bien on joue un lance plasma donc c'est une arme lourde et en armure assistée en plus. On va avoir du coup 45% de dinos armés en plus c'est extrêmement fort. Et enfin Pile Inclus qui permet de réduire le poids des munitions à énergie de 90%. Les cartouches à plasma et les réacteurs à fusion pèsent très lourd de base donc en fait avoir cette carte est nécessaire sinon vous n'allez pas bouger. En agilité on part sur Homme d'action au rang 3 qui permet d'augmenter notre régen des points d'action de 45%. Il faut savoir quelque chose c'est qu'en armure assistée on n'a pas le rigide donc l'effet légendaire rigide de possible. Du coup en fait on n'a pas beaucoup de points d'action et du coup c'est très important aussi de régénérer rapidement le peu de points d'action qu'on a. Du coup cette carte est obligatoire. Marcheur des Appalaches aussi ça c'est extrêmement important. On va jouer avec des consommables type boisson ou nourriture. Du coup il nous faut cette carte pour réduire leur poids au maximum. Sans ça en fait exactement comme Pile Inclus ou Pharmacie itinérante on ne va plus bouger. Tonton Flingueur aussi qui est intéressante qui permet de switch de cibles à chaque fois que l'on fait un kill en Zvav et d'augmenter les dégâts sur la prochaine cible. Vu qu'on va jouer ce lance plasma en Zvav c'est bien de pouvoir enchaîner les cibles très rapidement et d'infliger également plus de dégâts sur les suivantes. Et enfin Adrénaline qui va parfaitement se comboter avec Tonton Flingueur qui va permettre d'infliger 10% supplémentaires de dégâts à chaque fois que l'on fait un kill. Donc ça en fait c'est extrêmement broken combiné avec les deux puisque vous allez infliger plus de 10% de dégâts sur chaque cible. Plus le 10% de Tonton Flingueur à chaque fois en switchant. Donc là les deux se combottent parfaitement bien en Zvav. Et enfin en chance vous avez tout d'abord Sanguinaire. Qu'est-ce que ça fait Sanguinaire ? C'est plus 5% de dégâts. Ça on prend toujours plus de dégâts on prend. Coup super critique ici qui est très important qui permet d'augmenter de plus de 100% les dégâts au coup critique. On va jouer ce lance plasma comme je l'ai dit en coup critique. Du coup en fait ça va permettre de faire beaucoup plus de dégâts avec cette arme. Monstre Elégant et Jeanne Amidonné qui sont des cartes extrêmement confort pour les mutations. Jeanne Amidonné qui permet de ne pas perdre justement ces mutations en cas de radoué. Et Monstre Elégant qui permet de réduire les effets négatifs. A force je les présente plus ces cartes c'est voilà c'est obligatoire si vous avez des mutations jouez les. A présent Expert en coup critique aussi qui est très intéressante qui permet de ne consommer que 55% de la jauge de coup critique. Ça c'est nécessaire avec le 33 en chance pour pouvoir faire le tir critique sur deux comme je l'avais expliqué sur ma première vidéo du lance plasma. Du coup cette carte là est essentielle pour ce build et également celle bénéfique qui permet de réduire la dégradation de la nourriture de l'inventaire de 90%. On va jouer comme je l'ai dit déjà plusieurs fois avec des consommables qui vont se périmer dans le temps. Du coup en fait avoir celle bénéfique permet de ne pas en crafter forcément tout le temps en fait dès que ça va se périmer. Ça permet de les conserver un peu plus longtemps. Et sur les cartes légendaires comme je l'avais dit c'était la chance légendaire, l'intelligence, l'endurance, la force et l'agilité légendaire au niveau 4 chacune. Pour avoir plus 25 points de spécial en tout. Et en dernière moi je vous conseille Steel saisissant qui permet d'avoir plus de 100 points de résistance aux attaques incendiaires avec une armure complète. Ça c'est extrêmement fort comme je l'ai dit sur les Mr. Andy ou tout autre mob et même dans la mine de Hurl avec les petits rochers qui vont tomber dessus. Ça c'est des dégâts de feu du coup ça permet de ne pas se faire one shot. Si vous n'avez pas cette carte vous pouvez prendre également aussi absorption d'électricité qui permet d'avoir une chance de régénérer notre réacteur à fusion lorsqu'on prend une attaque à énergie dessus. Ça ça marche très bien aussi vu que comme je l'ai dit les réacteurs à fusion descendent très vite. Ça permet un petit peu de les recharger gratuitement. Et à présent vu qu'on a vu les cartes il faut passer maintenant aux armes, aux armures, aux consommables et aux mutations. Et là vous allez voir qu'il y a du boulot, il y a pas mal de choses à prendre. Tout d'abord l'arme principale comme je l'ai dit c'est le Lance Plasma. Lance Plasma avec tout d'abord l'effet légendaire Perse Armure donc qui va infliger 50% de pénétration d'armure supplémentaire. Extrêmement puissant cet effet là notamment sur les boss, le Reine de Suffury, Titan etc. Ou même sur les gros mobs comme Reine des Fangeux. Vous allez tout simplement les atomiser avec cet effet légendaire là. En deuxième partez sur un plus 50% de dégâts crit aussi. Ça vu qu'on joue un build de coût critique ça va se cumuler parfaitement avec tout le reste et c'est ce qu'il nous faut. En dernier moi j'ai 15% de vitesse de rechargement. C'est certes pas le meilleur. Si vous avez du moins 25 ZVAV ça sera bien meilleur. Mais déjà un petit vitesse de rechargement c'est toujours bien. Ou alors si vraiment vous avez un poids réduit de 90% c'est toujours bien aussi également. Mais le meilleur c'est le moins 25 ZVAV. Et en mode également sur le lance plasma je vous conseille d'aller chercher le condensateur calibré qui permet d'augmenter de plus 50% les dégâts au coût critique. Donc vous voyez qu'on va forcément chercher beaucoup plus de crit à chaque fois. Le canon de précision aligné c'est celui-là qui va permettre de réduire le plus possible le coût en point d'action de votre arme. Sur ma première vidéo j'ai fait l'erreur de confondre le véritable et l'aligné. Du coup en fait c'est bien l'aligné c'est bien ce canon là avec les griffes qui permet de réduire au maximum le coût en point d'action. Et en secondaire moi j'aime bien partir sur un petit lance flamme avec vampire parce qu'en fait le lance plasma boit très vite les points d'action. Du coup il nous faut une arme qui soit à peu dire un peu de dégâts de zone sur plein de mobs au corps à corps. Et en fait cette arme se prête merveilleusement bien vous allez être immortel avec un lance flamme vampire. Pour l'armure moi je vous conseille de partir sur l'armure de l'union. Pourquoi l'union ? Parce qu'en fait elle vous offre un passif c'est le passif tout d'abord de 75 de charge max en plus. En armure assistée on n'a pas beaucoup de poids disponible en fait du coup avoir ce petit passif là c'est toujours bien. Mais le second qui est très intéressant c'est le 150 de résistance au poison lorsque vous avez le full set aussi. Ça ça vous rend tout simplement immunisé à tout ce qui est rien des francs jeux, mutations, poison, des opérations quotidiennes etc. Vous allez être immortel en fait dans le poison. Et sur vos pièces d'armure moi je vous conseille tout d'abord d'aller chercher le plus important c'est le 5% de régène des points d'action en deuxième étoile. C'est très important puisque le lance plasma consomme énormément de points d'action du coup c'est important de pouvoir régène très vite. Si vous voulez vraiment un set parfait moi je vous conseille d'aller chercher également du vorace qui permet d'être un petit peu plus tanky. C'est pas ce qu'on recherche ici la tankiness on va dire c'est pas notre objectif final d'être le plus tanky possible. J'ai déjà fait une vidéo là dessus mais si vous voulez un petit peu plus de confort c'est le meilleur effet légendaire que vous pouvez avoir. Et en troisième si vous voulez chercher un petit peu de poids des armes réduites de 20% c'est toujours bien. Mais même en général une réduction de poids sur n'importe quoi ça marche très bien aussi. Et les modes également sur les armures bon sur les bras il n'y a pas grand chose d'intéressant à aller chercher. Sur le casque allez par contre chercher la superposition de matrice svav ce qui va permettre d'augmenter de plus 10% votre précision en mode svav. Si vous avez seulement le plan qui augmente votre perception de plus 2 ça peut passer aussi mais vous n'allez pas avoir une aussi bonne précision. Les plus 2 de perception en fait va augmenter votre précision en svav d'environ 5% 6% plus ou moins. Là avec ce 10% de précision ça marche pour tout que vous soyez à longue distance ou à courte distance donc c'est clairement le meilleur. Sur les jambes partez sur les amortisseurs calibrés en mode qui va augmenter votre charge max de plus 50 sur chaque jambe donc ça fait plus 100 en tout. Et sur le torse partez sur le protocole d'urgence qui va permettre de réduire les dégâts subis de 50% lorsqu'on a 20% de santé. On joue en 100 donc ça permet d'être un petit peu plus tanky. Et pour les mutations je vais présenter celles qui sont importantes à avoir. Vous n'êtes pas obligé de toutes les prendre mais je vais vous présenter les plus importantes. On va commencer par herbivore qui permet de doubler les bénéfices des fruits et légumes. On va jouer avec des consommables qui sont des fruits et légumes du coup en fait ça permet de doubler ces bénéfices là. Instinct greger pour avoir un plus 2 de spécial en groupe ça c'est extrêmement fort. Il faut jouer en groupe sur le jeu du coup il nous faut cette carte là pour plus de spécial. Marsupial mutation très confort qui permet d'augmenter la charge maximale de plus 20 plus la hauteur de saut. Ça c'est complètement obligatoire franchement à force lorsqu'on est au level ou autre c'est vraiment du confort. Réaction sur anal qui permet d'augmenter les dégâts lorsqu'on a les PV bas. On joue en 100 cette mutation est obligatoire. Ce qu'est à dire pour plus d'agilité ça aussi c'est très très bon. Plus d'agilité c'est plus de points d'action donc on prend. Vitesse démoniaque pour pouvoir recharger et se déplacer plus vite de 20%. Ça aussi mutation extrêmement confort que presque tout le monde a je pense à bas au level. Donc clairement prenez là. Et Zodegle qui augmente la perception donc plus de précision en svav et plus de dégâts critiques de 50%. On joue le coup critique donc c'est obligatoire. Et pour les consommables il y en a une chier pour le coup avec ce build. Mais c'est nécessaire pour bien le faire fonctionner. On va commencer tout d'abord par la salade de pommate qui permet d'augmenter de plus 60 nos PV max. Et c'est avec également cet item là qu'on va pouvoir en fait se mettre à terre tout seul et se réanimer tout seul. Bon se réanimer ça serait un autre item encore que je vais présenter. Mais pour se mettre à terre je vous montrerai dans la partie test comment le faire. Soupe de courge qui est extrêmement importante ici qui permet d'augmenter notre perception de plus 4. Qui dit plus de perception on dit plus de précision en svav tout simplement donc c'est très très bien de l'avoir. Soupe de maïs aussi c'est très très fort ça augmente notre régène des points d'action de plus 6%. Comme je l'ai dit on a pas beaucoup de points d'action donc c'est important d'aller régène le plus possible nos peu de points d'action qu'on a. Soupe de moisissure qui est extrêmement importante ici qui va augmenter de plus 100% les dégâts critiques. Lorsqu'on est en svav ça pareil nous la faut on joue coup critique on tourne autour du coup critique du coup c'est obligatoire. Le jeu de pomade qui permet d'augmenter nos PA maximum de plus 20. Ça encore une fois on a peu de points d'action du coup il faut qu'on en ait le plus possible. Vous avez également un objet très fort aussi qui est le café en canette qui permet d'avoir une régène de points d'action de plus 300 pendant 25 secondes. Mais ce qui est fort en fait c'est de pouvoir le spammer en fait lorsque vous allez spammer plusieurs fois le café en canette. Que vous allez en boire plusieurs fois d'affilée genre 5 ou 6. Vous allez avoir une régène qui est extrêmement forte et lorsque vous allez tirer au lance plasma en fait ça va largement compenser en fait les points d'action perdus. Donc en gros vous allez pouvoir vider plus d'un chargeur sur un hurl facilement avec le lance plasma sans tomber à court de points d'action. Et vu qu'on parle de hurl bien sûr on va taper du courage en bouteille ça c'est évident pour ne pas se faire fire. Et vous allez voir également qu'il y a un ordre à respecter si vous prenez ça avec un Nuka Dark. Et justement en parlant de Nuka Dark il va en falloir pour avoir le plus 18 en chance. Vous allez voir que là j'ai une chance comme je l'ai présenté sur ma vidéo à l'époque que j'ai 17 en chance. Si je bois un Nuka Dark juste un seul on est à 35 de chance. On dépasse largement le 33 en chance nécessaire pour avoir le tir critique sur 2. Et vu qu'on a la carte comme je l'ai présenté avec expert en coup critique on va avoir ce tir critique sur 2. Et du coup c'est bon pour chaque boss fight. Bien sûr ne le prenez pas à chaque fois vous voyez que ça dure 2 minutes. Donc ça sert à rien d'être perma sous Nuka Dark. Mais lorsque vous faites un boss pour le coup vous pouvez en prendre un très largement. Et enfin pour les Z on va arriver à la dernière partie. Tout d'abord si vous voulez faire le plus de dégâts critiques au plasma partie sur un arme et munitions neuf. Qui permet comme je l'ai dit d'infliger plus 100% de dégâts critiques avec les armes plasma. Le lance plasma bon il n'y a pas besoin de le présenter c'est une arme plasma c'est marqué dans le titre. Du coup ça va se combiner parfaitement avec le build. Dans le même genre vous avez également les sciences tesla neuf qui font le même effet mais sur les armes lourdes. Du coup si vous avez les deux ça peut très bien marcher. Notez bien sûr qu'un seul magazine marche à la fois ça peut pas se stacker. Donc vous en prenez un avant un boss fight et c'est parfait. Pour aller avec tout ça vous pouvez prendre également des figurines arme lourde ou arme à énergie qui vont augmenter chacune de plus 1% les dégâts avec les armes lourdes et les armes à énergie respectivement. Les deux peuvent marcher pour le lance plasma du coup vous pouvez en prendre l'un des deux pareil avant chaque boss fight. Et comme pour les magazines ça ne peut pas se stacker. Et enfin pour les drogues partez sur de l'overdrive qui permet d'augmenter de plus 30% les dégâts des tirs critiques. Donc encore une fois toujours plus de tirs critiques. Et plus 15% de dégâts de base ça aussi c'est extrêmement bon. Et la petite strat en fait à faire c'est de prendre d'abord un overdrive et ensuite un psychostat. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait l'overdrive infiche des dégâts normaux et des dégâts critiques. Et le psychostat juste des dégâts normaux. Donc en fait lorsque vous prenez un overdrive et un psychostat vous allez conserver les dégâts des tirs critiques de plus 30% mais avoir les dégâts du psychostat de plus 25%. Donc en gros si vous prenez les deux c'est le mélange des deux et c'est bien meilleur pour chaque boss fight. Et allez du coup pour la partie test on va aller voir Hurl. Un problème colossal franchement si on faisait du West Egg ça serait vraiment trop simple. On va aller voir Hurl on va lui rendre une petite visite. Donc je vais vous montrer dans l'ordre en gros les consommables à prendre en fait lorsque vous allez faire un boss et comment activer également revenant. Donc tout d'abord ce que vous allez faire c'est prendre une petite bannière. Vous activez une bannière. Pourquoi une bannière ? Ça permet de vous revive automatiquement toutes les 5 minutes. Donc du coup c'est ça qui va permettre d'activer revenant. Et ce que vous faites en gros c'est que vous allez tout d'abord manger une salade de pommate. Il faut vérifier que vous soyez en dessous des HP maximum que procure la salade. Vous voyez que là elle m'en donne 60 et j'ai 50 HP donc c'est bon. Donc ce que vous faites c'est que vous remangez une salade. Vous allez tomber à terre et vous voyez qu'en haut à gauche il y a revenant qui s'active. Du coup ça c'est bon on se remet à 20% de santé vu qu'on est en 100. Avec une tête de laser au tronc ou n'importe quoi. Soupe de courge, maïs, moisissure, jus de pommate. Et on va descendre. Donc après c'est Nuka Dark d'abord. Courage en bouteille, overdrive, psychostat. Avec bien sûr le magazine que j'ai failli oublier comme à chaque fois. Science Tesla 9 et avec ça une petite figurine Arma Energy. Et maintenant on va y voir les petits dégâts sur Hurl. En crit bien sûr, 2034 de dégâts en crit avec l'armure assistée. C'est tout simplement broken. Et là vous spam également le café en canette que moi j'ai mis en raccourci clavier. Et vous voyez que mes HP ne descendent pas avec tout le café en canette que je bois. Et on peut littéralement enchaîner, on peut vider des chargeurs sur Hurl comme ça. C'est extrêmement puissant. Alors attention, mine de rien avec tous les rochetons parce que c'est ça qui va faire perdre un petit peu l'aggro. Vous allez perdre le SVA avec tous les rochetons qui vont traîner. Donc il y a juste ça qui est un petit peu chiant dans un Hurl. Mais à part ça, le reste vous êtes vraiment tranquille. Avec style saisissant, vous ne prenez pas également les dégâts de feu des cailloux qui tombent de la mine. Vous ne prenez également rien des attaques de Hurl. Clairement vous êtes en armure assistée donc vous avez une réduction de dégâts de base. Franchement vous êtes juste intuable. Comme je l'ai dit, c'est juste les rochetons qui vont vous emmerder clairement pour le SVA. Mais à part ça, rien à craindre. Et voilà. Environ deux minutes je pense plus ou moins. J'ai dû mettre une minute et demie. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis exactement. Mais vous voyez qu'on peut très bien solo Hurl avec ce build tellement que c'est fort. Et c'est du coup la fin de cette vidéo sur le build de Lance Plasma en crit armure assistée. Si comme d'habitude ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça fait super plaisir. Checker également le Discord et le Twitch en description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501